Nous allons maintenant voir cette partie qui parle de Java Persistence API et notamment de Spring Data ou bien Spring Data JPA qui est essentielle ici parce que c'est justement la solution qui va nous permettre de manipuler les données en utilisant donc notre repository sans pour autant donc avoir les tracasseries de JDBC. Donc d'abord puisqu'il y a cette notion-là d'API qui intervient. Qu'est-ce qu'une API ? Parce que JPA aussi est une API. Donc une API c'est simplement un ensemble donc de définitions et de protocoles qui vont faciliter la création et l'intégration de logiciels et d'applications. Donc les API aussi, on les appelle aussi en français interface de programmation d'application ou bien en anglais Application Programming Interface. Donc les API vont simplement permettre à votre produit ou service de communiquer avec d'autres produits. Voilà c'est pourquoi on parle d'API REST. C'est donc c'est simplement un service qui va permettre de communiquer avec d'autres services ou d'autres solutions. Et maintenant bon, l'avantage c'est que vous les utilisez sans pour autant connaître les détails de leur mise en œuvre. Nous utilisons Gmail tout le temps. Peu importe comment Gmail a été implémente. Vous pouvez développer votre application en utilisant les services de Facebook ou d'autres sans pour autant vous préoccuper de ce qu'il y a derrière. Peu importe. L'essentiel est que l'API expose des ressources et vous avez la documentation qui permet de savoir comment utiliser ces ressources. Donc pour la notion aussi d'ARM que vous avez aussi déjà vu, donc ce sont les Object Relation Mapping. Cela permet de faire du Mapping Objet Relational. Donc cela va permettre d'associer, d'avoir, de modéliser vos entités en tant que classe et de faire un Mapping entre les objets Java et une base de données. De ce fait, les instances de la classe seront sauvegardées et manipulées directement sans pour autant écrire des requêtes. Donc SQL. Donc c'est une couche d'abstraction à la base de données. C'est aussi une classe qui permet à l'utilisateur d'utiliser les tables d'une base de données comme des objets. Et on va créer un objet et rendre persistant l'objet. On va supprimer l'objet, mettre à jour l'objet, etc. Sans pour autant nous préoccuper de cette couche SQL-là qui, avec JDBC, était assez lourde. Donc il y a plusieurs ORM qui sont utilisés en Java, notamment Eclipse Link, que nous avons déjà vu avec Jakarta. Vous avez aussi Hibernate, que nous allons utiliser ici, qui est simplement une implémentation de JPA. Donc justement, Hibernate est un ORM, un Object Relational Mapping. Donc c'est un outil qui va permettre de faire le pont entre le modèle relationnel de votre base de données et donc vos objets Java que vous aurez créés. Et Hibernate est donc l'un des frameworks quand même les plus utilisés quand on travaille avec Java et qui supporte presque toutes les bases de données. Oracle, MySQL, Postgre, SQL, SciBase, voilà tout, quasiment. DB2, etc. H2, presque toutes les bases de données. Et vous pouvez aller au niveau du site officiel et voir la documentation là-bas. Maintenant, sachez que du coin de vie Java, pour faire cette relation, ce mapping entre l'objet Java et la table de la base de données, il vous faut des objets Java. Donc c'est ce qu'on appelle des entités, simplement. Donc ce sont des entités, on les appelle aussi des fois des BIN, mais c'est simplement une classe qui est annotée avec arrobasentity, comme nous l'avons vu avec Jakarta. Et quand vous annotez la classe avec arrobasentity, vous allez automatiquement dire à votre framework que cette classe-là correspond à une table dans ma base de données. Et dans ma base de données, donc cela correspond par défaut avec une table qui porte le même nom que le nom de la classe. Si vous n'avez pas utilisé entre parenthèses name égale quelque chose, vous pouvez aussi utiliser arrobasetable là-bas aussi, comme annotation. Et à l'intérieur, vous pouvez déclarer les attributs de la classe qui vont correspondre. Je vais les fermer tout à l'heure. Donc, qui va correspondre donc aux colonnes, les attributs, avec quelques annotations. Donc, il y a plusieurs solutions de persistance qui sont offertes par Java et notamment JPA, que nous allons utiliser. Donc, vous avez aussi JDBC que vous avez vu dans les cours de base de Java et les entités BIN que nous avons vu aussi avec Jakarta EE, JDO, etc. Donc, JPA, pour rappel, nous l'avons déjà vu à L3. C'est Java Persistent API. Donc, c'est une API justement. Donc, pour une notion d'API, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, c'est une interface de programmation. Voilà. Donc, un ensemble de définitions, de protocoles. Voilà. Qui va permettre à votre produit de communiquer avec d'autres produits ou services. Voilà. Donc, qui concerne ici, notamment la persistance des objets dans une base de données relationnelles. Donc, on utilise une librairie ou une solution, un framework, une API. Voilà. Qui peut être utilisée pour toutes les applications Java, Java, ici ou Jakarta EE. Et donc, c'est l'API ORM, standard pour la persistance des objets Java. Et notamment, il va s'appuyer sur un ensemble d'annotations pour définir le lien entre l'entité qui est votre classe Java et la table qui est au niveau de votre base de données relationnelle. Et donc, voici globalement l'interaction qu'il y a entre JPA, Evernate. Voilà. La notion d'ORM que nous avons vue tout à l'heure est d'API. Donc, JPA est une API. Donc, il trouve son implémentation à travers Evernate. Evernate, c'est simplement une implémentation de JPA. Et JPA, ici, est une spécification simplement pour les objectes relational mapping. Voilà. Pour les ORM. Et au-dessus de JPA, vous avez Spring JPA qui va nous fournir, donc, qui est livré avec plusieurs interfaces, notamment JPA repository, repository, paging, une sorte, je pense, repository, etc., qui sont des interfaces qui vont permettre de faire les opérations CRUD sur la table concernée. Donc, par défaut, ces méthodes seront disponibles et on les utilise simple. Donc, on ne va pas écrire de l'écriture SQL concernée. Et donc, là, nous allons utiliser Spring JPA avec Evernate, donc, pour manipuler les opérations autour de la persistance des données, des objets qui seront créés. Donc, Spring JPA fournit une implémentation de la couche d'accès. Donc, c'est un DAO, Data Access Object, pour une application Spring. Donc, c'est une bibliothèque. Voilà. Et là, vous pouvez définir une interface qui va étendre l'interface repository. Et il y en a trois. Et déclarer des méthodes pour manipuler les données de votre entité. Donc, c'est une classe qui implémente cette interface pour vous. Donc, pour les annotations, nous allons revenir à Spring JPA et ces classes dérivées tout à l'heure. Donc, pour les annotations, quand on crée une entité, nous les avons déjà vues en L3. C'est ce qu'ils ont fait leur L3 ici. Donc, pour déclarer une classe Entity, il suffit de l'annoter avec l'annotation ARAVAS Entity. Voilà. Et là, ça va permettre de dire que, bon, là, c'est une classe Entity. Donc, c'est simplement, comme vous l'avez vu ici, une classe Java normale et qui est sérialisée. Voilà. Donc, une entité représente une table qui est stockée, qui va être stockée dans une base de données. Et chaque instance d'une entité va représenter, donc, une implée de la table de votre base de données. Donc, une fois ceci fait, vous pouvez décorer la classe Entity avec ARAVAS Table. Voilà. Et là, le nom de la table dans la base de données et le nom de l'entité peuvent être, ne pas être les mêmes. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser les propriétés mêmes pour spécifier le nom de la table, le nom de la table ici. Par exemple, ici, on va dire que notre entité est rendue, mais dans la table, ça correspond à la table entre RVS et au niveau aussi de la base de données DB RVS. Vous faites CTRL-CLIC sur ARAVAS Table et vous aurez l'ensemble des propriétés qui accompagnent ARAVAS Table. Donc, vous avez aussi l'annotation ARAVAS Column. ARAVAS Column, donc, tout comme l'annotation ARAVAS Table, il est utilisé pour déclarer ou bien pour mentionner les détails d'une colonne, simplement dans la table de votre base de données ici. Donc, ARAVAS Column a plusieurs propriétés qui permettent, par exemple, pour une propriété que vous déclarez, de dire, par exemple, ici, avec Nullable, avec False ici, que la colonne ne peut pas être nulle. Updatable égale à False, on ne peut pas mettre à jour la colonne une fois que vous avez inséré des données. Name, pour spécifier le nom au niveau de la base de données. Lens, des contraintes sur la taille. Insertable, est-ce qu'on peut insérer des données ? Et unique, est-ce que, aussi, la colonne, la valeur, elle est unique, voilà, au niveau de la colonne. Vous avez aussi cette annotation ARAVAS Transient, qui est utilisée, notamment, au niveau des classes d'entités, quand vous avez des attributs dont il n'est pas nécessaire de les rendre persistants. Par exemple, ici, nous avons deux attributs, bon, je ne les ai pas listés, mais vous avez, par exemple, l'attribut âge ici. On le rentre avec ARAVAS Transient pour dire que ce n'est pas la peine de rendre cette attribut persistant, parce que peut-être on a un attribut sur la date de naissance. Bon, il ne sert à rien de sauvegarder la date de naissance et l'âge. Parce que, normalement, quand vous avez la date de naissance, vous pouvez déduire l'âge. Donc, quand vous avez un attribut dans une classe d'entités, donc, qu'il n'est pas nécessaire de sauvegarder dans la table de la base de naissance, vous l'enterrez avec ARAVAS Transient. Et, dans ce cas, quand l'objet sera rendu persistant, donc, cette colonne-là ne sera pas, voilà, insérée dans la base de naissance. Vous avez aussi ARAVAS ID que vous avez aperçu et qui est utilisé de concert souvent avec Generate Value et qui permet de déclarer la clé primaire, de spécifier quelle est la colonne qui correspond à la clé primaire au niveau de votre table. Et vous avez ARAVAS Generate Value qui permet de dire, bon, est-ce que les valeurs de la clé primaire sont générées automatiquement, ce qu'il faut faire en général. Maintenant, si vous avez besoin d'une clé particulière, vous pouvez toujours déclarer une deuxième, un autre attribut, comme je l'ai fait dans la table de rendu avec Cote Rendu. Et vous avez aussi Stratégie égale Generate Type Point Auto qui permet de décrire la stratégie de génération. Bon, il y a plusieurs manières aussi de l'utiliser, peut-être, bon, si vous regardez au niveau de la documentation, vous verrez les détails. Vous avez aussi l'annotation ARAVAS Temporal, Temporal, qui peut aussi être utilisée dans les classes d'entités. Quand vous avez des attributs, donc, qui sont des valeurs temporelles. Voilà, par exemple, ici, vous avez la date de naissance qui est décorée ARAVAS Temporal, Temporal Type Point D, pour dire que, donc, c'est une valeur temporelle. Et vous avez, donc, plusieurs éléments en charge que vous pouvez utiliser, local date, local time, local date time. Local date que nous allons utiliser, par exemple, dans la classe Hervé. Des rendez-vous. Donc, les énumérations aussi sont utilisables ici, parce que des fois, il arrive qu'il y ait des attributs pour lesquels le type ne peut prendre que des valeurs qui sont fixées. Donc, par exemple, genre, masculin, féminin, là, ou bien, je ne sais pas, statut célibataire ou marié, etc. Et dans ce cas, souvent, on a besoin de déclarer une énumération. Par exemple, ici, pour l'étudiant, on a une énumération qui pouvait aussi être externe, autre part, qui est genre, ici, masculin, féminin. Et si vous regardez ici, donc, pour déclarer que genre, ici, donc, est un type énuméré, ici, donc, pour rendre persistant un type énumé en Java, voilà, on la note avec Arvaz Enumerate. Pour spécifier si l'énumération doit être persistée par un nom ou par un ordinal. Voilà, par défaut, donc, c'est un ordinal, ce sont les chiffres, là, 0 ou 1, comme vous l'avez vu avec Java, ou bien, avec le langage C. Mais ici, si vous mettez Arvaz Enumerate, il va utiliser, donc, les valeurs masculin ou féminin, ou bien, ce que vous aurez mis ici. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez mettre un type énuméré, mais il va mettre 0 ou 1 à la place. Il y a d'autres annotations, aussi, comme Creation Timestamp, qui ajoutent automatiquement la date et l'heure actuelle, lorsqu'un nouvel objet est créé. Donc, là, c'est des champs, donc, que vous n'aurez pas besoin de saisir, mais, par exemple, quand vous créez des rendez-vous, c'est possible, vous aurez peut-être besoin de récupérer automatiquement la date à laquelle le rendez-vous a été créé et l'heure immédiatement, sans pour autant qu'on le saisit. Dans ce cas, vous décorez la colonne avec Arvaz Creation Timestamp. Et ensuite, Arvaz, que nous avons vu, vous pouvez spécifier avec Name un nom particulier qui sera le nom de la colonne, du bord de la base de données. Nullable, donc, ça ne peut pas être nul, on ne peut pas le mettre à jour. Vous avez aussi Update Timestamp, qui ajoutent automatiquement la date et l'heure actuelle, lorsqu'un objet est mis à jour. Ça aussi, il y a des applicatifs pour lesquels c'est important, notamment, bon, pour garder des traces. Des fois, aussi, on a une base de données où on a besoin de savoir à quelle heure une certaine colonne a été mise à jour. Bon, ça permet, des fois, de retracer certaines choses. On l'a déjà éclosé dans des projets. Pour voir, bon, en fait, ça correspond à la section de quel utilisateur. Ça permet de savoir, lui, qu'est-ce qu'il a fait comme mise à jour de modification quand il est entré. Parce que ça, c'est le cas d'utilisation que j'ai dû utiliser. Le top-dead Timestamp, ça dépend. Maintenant, bon, quand vous créez des objets, ces objets vont avoir des relations. Ici, bon, nous n'avons qu'une seule table rendez-vous parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais normalement, bon, vous avez, si vous avez, vous pouvez avoir un étudiant, l'entité étudiant. Vous pouvez avoir l'entité filière. Vous pouvez avoir une entité université, une entité pays même, etc. Donc, on a une modélisation, donc, de l'ensemble des entités de la base de données. L'ensemble des tables avec leurs relations. Maintenant, ces classes-là, comme nous l'avons vu, ou ces entités, dans le cours de génie logiciel, dans la partie modélisation, ont des relations, des relations d'association. Maintenant, ce sont des relations, soit qui sont un, un, ou bien n, un, 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 plusieurs, ou plusieurs à plusieurs. Donc, one to one, many to one, one to many, many to many. Donc, ce sont ces types de relations-là qui peuvent exister entre entités. Donc, ici, c'est un exemple simple que nous allons implémenter. Mais auparavant, il faut modéliser votre base de données. Et là, vous allez voir les types de relâchement et vous les implémenter. Même si je vous recommande peut-être le plus simple, ce serait de modéliser, au lieu de créer les classes, comme nous l'avons vu en licence, si vous vous souvenez. Vous pouvez modéliser votre base de données. Ensuite, vous créez votre base de données. Une fois créé votre base de données, vous utilisez EclipseLink pour lui demander de générer automatiquement les classes d'entités. Ça aussi, vous pouvez le faire. Parce qu'ici, malheureusement, avec Spring Boot, il n'y a pas de générateur. Ça aussi, c'est des astuces pour gagner du temps. Sinon, vous allez écrire tout le code des classes. Comme ça, là-bas, il va automatiquement générer les relations entre les entités qui étaient au niveau de votre modèle. Donc, vous pouvez pour cela utiliser Workbench. Comment ça s'appelle ? Comment est-ce que Workbench ? Faire la modélisation de la base de données. Générer la base de données. Ensuite, vous allez sur Eclipse ou NetBeans. Vous implémentez donc un projet JPA là-bas. Et vous lui demandez de générer les classes d'entités. Et dans ce cas, vous aurez l'ensemble de vos classes d'entités. Sans pourtant les implémenter manuellement. Donc, pour la relation one-to-many, donc relation de un à plusieurs. Donc, par exemple, ici, nous avons une classe F qui utilise donc, donc, oui, c'est comme ça, hein ? Zéro ou plusieurs instances de la classe G et une classe G qui, donc, n'appartient qu'à une seule classe F. Bon, ça dépend du nom de la relation. Mais ici, on a une relation de un à plusieurs entre la classe F et la classe G. Si vous regardez ici, la classe F ici correspond à la table F, par exemple, au niveau de la base de données. Donc, ici, vous avez la classe. Donc, clé primaire ici auparavant. Donc, ID, comme nous l'avons vu, generate value avec ici identity au lieu de auto, donc aussi. Ensuite, vous avez le nom ici, F, de la colonne au niveau de la base de données. Donc, si vous ne le spécifiez pas, c'est le nom par défaut qui sera utilisé. Ensuite, donc, vous avez la marque ici et la relation un à plusieurs ici, one-to-many, mais par rapport, donc, qui est représentée par la liste, donc, des éléments de la classe F. Parce que dans la classe, des éléments de la classe G. Donc, parce que dans la classe G, il y a donc plusieurs éléments de la classe G. Donc, c'est pourquoi vous avez la liste. Et pour spécifier qu'il y a une relation de one-to-many avec la classe G, donc, souvent, on le spécifie sous forme de collection et on décore la collection avec à la base one-to-many. Ensuite, bon, il y a ici une clause de jointure ici, joint column, pour dire que ici, le nom ici, c'est F underscore ID foreign key. Ensuite, vous avez donc la classe G qui, aussi, est une classe Entity, Entity, décorée avec à la base Entity, et donc, le reste des colonnes. Donc, de l'autre côté ici, vous avez aussi la relation plusieurs à plusieurs, et donc, dans les deux classes. Donc, vous pouvez avoir donc plusieurs éléments de chaque classe. Donc, pour la classe G et la classe K. Donc, ici, vous avez donc arroise menu-to-many. Ensuite, ici, map by qui est un attribut, le sujet. Donc, l'ensemble des éléments de la liste G ici, de l'autre côté, et vous avez la collection. Dans la classe K aussi, vous avez ici menu-to-many avec les éléments, la collection de la classe G, peut-être avec ici une close joint table pour une jointure entre les deux tables. Maintenant, vous regardez, est-ce que vous mettez ces jointures ou pas. Bon, d'abord, vous pouvez voir représenter ces relations sans mettre les joint tables et les jointures. Ensuite, vous avez un exemple simple de relation menu-to-many. Donc, vous pouvez après cliquer sur les liens là que j'ai insérés et vous aurez plus de détails là-bas sur ces exemples. Mais vraiment, pour ne pas vous casser la tête avec ces relations-là, modélisez bien votre base de données, les tables de votre base et leurs relations. Créez la base de données et utilisez Eclipse-Ding pour générer par rétro-ingénierie les classes d'entités. Et là-bas, vous êtes tranquille. Ensuite, vous avez un exemple de menu-to-many de relations de plusieurs à plusieurs ici. Qu'est-ce que j'ai ? Oui. Voilà un autre exemple ici, entre étudiants et courses ici. Maintenant, vous regardez ici, vous n'avez aucune joint ou quelque chose. C'est simplement ici, bon, puisque plusieurs étudiants peuvent être inscrits à plusieurs cours et dans un cours, on peut avoir plusieurs étudiants. Donc, ici, à la base d'entités. On a seulement menu-to-many et la collection de cours. Et là aussi, dans les cours, menu-to-many, l'ensemble donc des étudiants. Simplement. Maintenant, l'implémentation de jointures, etc. Même dans les autres cas simples, ça dépend de la modélisation que vous faites. Donc, des éléments qu'il faut réviser et revoir en détail, même si nous les avons vus en licence, pour l'essentiel. Voilà. Mais, vous pouvez utiliser simplement le générateur, là, donc, dans le bilan, qui simplifie vraiment le développement qui est très important. Merci.